Deux, trois questions et choses de juin 2020, papier 11. On commence avec le numéro 28. Gordon provided the voting information for the year. Revenue, 90 000. Opening inventory, closing inventory, markup, 50%. Et Gordon took goods 7,040 on use. What were the purchases? Donc, première affaire, mon bise à faire ici. Pour que mon bise à faire, je connais qui les purchasers les trouve dans Cost of Sales. Donc, il est important que mon bise à faire, pour que mon bise à faire, je connais qui les purchasers. Il me demande à mon question markup. Alors, je connais que markup veut dire gross profit divisé par cost of sales. Et, si mon markup est 50%, ça veut dire que c'est 50 sur 100. Mais dans sa question, la ligne donne-moi un revenu. Mon bise à faire servir markup, mon supposé servir margin. Alors, comment pour un margin ? Margin, c'est tout simplement gross profit divisé par sales. Ou soit revenue. C'est gross profit divisé par cost of sales plus gross profit. Parce qu'il ne connaît que sales. C'est cost of sales et profit ensemble. Donc, il fait à moi, si vous êtes là-bas, 50, low, 100. Ici, il est 50, low, 100, plus 50. Il fait à moi, 50, low, 150. Donc, mon margin, c'est 50, c'est 150. Alors, grâce à ça, je ne peux pas gagner mon profit. Mon gross profit, ça sera 50, low, 150, fois 90 000. Mon revenue. Alors, 50 divisé par 150, fois 90 000. Fais-moi un gross profit de 30 000. Right. Si mon profit, 30 000, est mon selling price ou mon revenue de 90 000. Mon cost of sales, ça sera sales minus gross profit. Donc, 90 000. Retirer 30 000. Fais-moi 60 000. Et maintenant, nous connaît que cost of sales, pour qu'il nous gagne cost of sales, le bise inférieur. Opening inventory, plus purchasers, retire goods withdrawal, et retire closing inventory. Il est là, nous gagne 60 000. Donc, on va toujours placer un chiffre là. Opening inventory, dans vos questions, c'est 8 000. Purchasers, c'est 7 000. Purchasers, c'est 7 000. Et closing inventory, c'est 2 000. Qui fait moins 60 000. Alors, on va aussi servir un peu mathématiques. Purchasers, c'est 60 000. Retire 8 000. Plus 7 000. Plus 2 000. Pour prendre mon calculatrice. 60 000. Moins 8 000. Plus 7 000. Plus 2 000. Les vers-moi, 61 000. Donc, 61 000. Réponse D. Et voilà. Prochaine question. Numéro 29. A trader provided the following information. Détermine-moi, trade payables turnover. Ce qu'il m'a bien fait, m'a bien le rappel, formule trade payables turnover. Alors, trade payables turnover. Ce formule C. Trade payables. Moins divisé par credit purchasers. Et moins fois ça par 365 days. Donc, trade payables. 9 765. Moins divisé par credit purchasers. 115 000. Fois 365. Pour prendre mon calculatrice. 9 765. Divisé par 115 000. Fois 365. Les vers-moi. 30.993. Approximativement. 31 10. Réponse D. Voilà. Prochaine question maintenant. Numéro 30. On 1er janvier 2019. Current assets total 16 000. And the current ratio was 2 is to 1. Ok. Donc. Nous qu'étons écoute. Au commencement à l'année. Le 1er janvier. 2019. L'idée à moi. Current assets. C'était 16 000. Et l'idée à moi. Mon current ratio. C'est 2 is to 1. 2 is to 1. 2 is to 1 veut dire quoi? Mon current assets représente deux fois. Mon current liabilities représente une fois. Veut dire si mon current assets dit, disons, 10. Mon current liabilities dit 5. Ici, mon current assets dit 16 000. Veut dire mon current liabilities. Ça doit être la moitié. 16 000 divise par 2 faire. 8 000. Voilà. Ça, c'était pour 2019. De la l'idée à moi. Le 31 décembre 2019. The current liabilities had increased by 50%. Current liabilities inaugmente par 50%. Donc, le 31 décembre 2019. Mon current liabilities inaugmente par 50%. C'est 8 000 fois. Pas 50%, mais 150%. Parce qu'il augmente par 50%. Alors, 150 divise par 100 fois 8 000. Ça fait moins 12 000. Ça, c'est mon current liabilities. Tandis que mon current ratio dit 1.5 is to 1. Donc, current ratio. 1.5 is to 1. Ça veut dire current assets, current liabilities. 1.5 is to 1. Right. T'allais là. Quand nous tiens notre current assets, Pour nos current liabilities, Nous ne divisez pas 2. Ici, nous ne sommes nos current liabilities. Pour nos vins vers current assets, Nous multipliez pas 1.5. Vos current assets, Ça sera 12 000 fois 1.5. Et ça fait moins 12 000 fois 1.5. 18 000 dollars. Réponse B. Voilà. Prochère question. Numéro 31. The company provided the following information about its liquid ratio. Rappelez bien, liquid ratio, c'est quoi ? C'est current assets, retire, closing inventory, divisé par current liabilities. Première année, 1.2. Deuxième année, 1.4. Troisième année, 1.6. Ce qui nous verrait moquer ici, Ce qui nous verrait moquer ici, C'est que chaque année, Ratio la peut augmenter. Rappelez-moi aussi les autres, Quand une ratio augmentée, Un ratio, c'est tout simplement une fraction. Quand une fraction peut augmenter, Veut dire, soit, Numerate peut augmenter, Où, Dynominate peut diminuer. Right. Vous avez un coup de dos à quatre situations-là, Lesquelles, Please, Connectez avec sa explication-là. Premièrement, Inventory is increasing. Nous verrait moquer qui nous pas servi, Inventory dans, Liquid ratio. Nous retiens-li. Nous pas capable de prendre A. Deuxième, Other payables are decreasing. Alors, Other payables are decreasing. Other payables tombent dans current liabilities. Dépézons-nous qui, Current liabilities peut diminuer. Current liabilities, C'est B, Le denominator. Et B, P diminuer. Logiquement, C'est ça nos réponses. Nous essayons qu'il y a de l'autre là-bas, Display des minis. Trade payables are increasing. Trade payables tombent dans current liabilities. Dépézons-nous increasing. Dépézons-nous augmenter. Est-ce qu'il y a de l'unité capable d'augmenter? Non. Et finalement, Trade receivables are decreasing. Trade receivables, C'est current asset. Ça. Dépézons-moi, Current asset, La paye diminuer. Est-ce qu'il y a de l'unité capable d'augmenter? Non. La paye augmenter. Vézons-li. Pas ça. Réponse B. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada